Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque fois que ce besoin est, vous avez répondu à l'appel. Donc, vraiment, soyez remerciés pour cette grande sollicitude à notre endroit. Depuis plusieurs années, nous nous attelons à engager des actions dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et le travail des fonctionnaires en activité et à la retraite. Seulement, malgré tous ces acquis, les fonctionnaires continuent de rencontrer de nombreuses difficultés qui mettent en mal leur bien-être, notamment la question de la santé. Pour être plus précis, nous parlerons ce matin de la question de la Mugevci, qui est la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Dans quelques mois, les mutualistes membres de la Mugevci seront appelés à procéder au renouvellement des organes dirigeants. En tant que mutualistes, nous ne saurions rester en marge de ce processus. Nous ne pouvions non plus rester insensibles face à la détresse de tous ces mutualistes qui n'arrivent plus à se soigner convenablement. C'est pourquoi, ce matin, par devoir, nous répondons favorablement à l'appel de ces milliers de mutualistes désemparés qui ont souhaité nous voir, nous engager dans ce processus électoral à travers la constitution d'un groupe. Notre communication ce matin s'articulera donc autour des points suivants. Concernant l'état des lieux, nous ferons un bref état des lieux. Par la suite, nous présenterons nos motivations en tant que candidats. Et nous terminerons par la présentation du groupe et de notre programme d'action. Concernant l'état des lieux, depuis 2017, avec l'avènement de l'équipe dirigeante actuelle, les mutualistes rencontrent d'énormes difficultés. Les mutualistes possédant la carte grise ne peuvent pratiquement plus se faire servir des médicaments en pharmacie. Ils sont contraints de recourir à l'achat direct de ces médicaments ou même à l'auto-médication. L'équipe actuelle a introduit une nouvelle carte de prestation, dite carte unique intelligente, au cours de 10 000 francs CFA et à la charge du mutualiste. Bien que Claman accorde et accrie le caractère facultatif de cette carte, le conseil d'administration l'a rendu insidieusement obligatoire, poussant ainsi les fonctionnaires à l'achat de cette carte. En outre, même avec l'achat de cette carte, les mutualistes se retrouvent désillusionnés car l'accès aux médicaments demeure une difficulté. En effet, l'équipe dirigeante actuelle a privilégié la mise en place de produits complémentaires facultatifs au régime complémentaire obligatoire au lieu de respecter les clauses du régime complémentaire obligatoire. De ce fait, les mutualistes qui paient plus ont de meilleures prestations pendant que ceux qui paient moins n'ont quasiment plus accès aux dites prestations. Cela crée donc une catégorisation des mutualistes. En plus de cela, le conseil d'administration a procédé à l'augmentation des charges de fonctionnement pendant que les ressources liées aux cotisations ont été réduites. Aucune consultation n'est faite dans les délégations régionales pour recueillir les aspirations des mutualistes avant la tenue de l'Assemblée Générale. Par ailleurs, après les assemblées générales, les mutualistes ne reçoivent pas de compte rendu de la part des délégués. Chers amis journalistes, voici présenté en quelques mots le diagnostic sommaire de notre mutuelle. La gestion du conseil d'administration sortant a fortement dégradé la prise en charge sanitaire des mutualistes. Pourquoi sommes-nous candidats ? Au vu de tout ce qui précède, nous constatons un tableau sombre de notre outil de solidarité. Face à toutes ces difficultés, nous ne pouvions donc rester sourds à la détresse des mutualistes. Nous qui sommes aussi mutualistes. Nous qui dirigeons des organisations de fonctionnaires dont les membres et les militants sont mutualistes. Nous qui nous battons au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et du travail de nos membres depuis de nombreuses années. Nous qui avons constamment privilégié l'intérêt général des fonctionnaires. Nous nous engageons à mettre fin à la souffrance des mutualistes. Notre candidature est celle de tous ces mutualistes qui aspirent au changement basé sur le respect des principes fondamentaux de la mutualité. Afin donc de répondre à la paix des mutualistes et de traduire en acte leur volonté, nous avons mis en place une équipe dynamique, solidaire, constituée de mutualistes engagés, issus de toutes les familles d'emploi, dénommée groupe la mutualité vraie. Groupe la mutualité vraie parce qu'il faut que nous retournions aux principes fondamentaux de la mutualité. Fondamentaux basés sur la solidarité, l'équité, le fonctionnement démocratique, la non-lucrativité, l'autonomie et la liberté dans le respect des lois, sans oublier la participation responsable. Chers amis journalistes, notre programme s'articule autour de 7 points. Même pour l'heure, nous ne citerons que dès notre élection, nous ferons un état des lieux avant de procéder à un audit de cette gestion inconséquente de l'actuel conseil d'administration. Au cours de notre mandat, nous nous attelerons essentiellement à réconcilier les mutualistes avec notre outil de solidarité. Il s'agira pour nous de faciliter l'accès aux prestations à travers la suppression des mesures discriminatoires mises en œuvre par l'équipe actuelle. Nous oeuvrerons aussi en synergie avec la Caisse nationale d'assurance maladie, Sénam, à rendre plus opérationnelles les prestations de la couverture maladie universelle dans les centres de santé public et à les étendre aux cliniques privées agréées. Nous nous éventuerons par ailleurs à mettre en œuvre une politique accrue de prévention et d'assistance à travers des visites médicales annuelles, la distribution des médicaments et la prise en charge du système mutualiste à domicile pour ne citer que celle-ci. Chers amis journalistes, voici donc achevé nos propos liminaires de la conférence des prêts de ce jour. Je me tiens donc à vos dispositions pour d'autres questions. Je vous remercie. Merci à tous. Je vais laisser un moment. La première phase de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage sur le pays du français, nous allons présenter un document qui est récite sur mon bureau là-bas qui prend des statistiques là. C'est imprimé. Il faut... Il faut... Un d'or, un d'or, un d'or, un d'or. Un d'or, un d'or, un d'or. Mais Vanier ou même ? Oui. Vanier ! M. Elvis Guza, si je vois que j'ai eu point de vue. En fait, M. Echal a 5. Je voudrais savoir, le président dit qu'on a dit qu'on a fait dix ans, une équipe dynamique. On peut en avoir deux ou trois d'une équipe dynamique pour lesquels qui sont avec le président du pays ? On peut avoir des questions ? Par contre. Y'a-t-il une autre question ? Juste, en vous, dans le même sens, généralement, les élections se font en fonction des collèges. Voilà. Est-ce que vous nous donnez ceux qui composent les différents collèges de votre groupe ? La liste que vous présentez. Bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, comme vous êtes des experts en communication, vous savez que en matière, chacun a son point de communication. Ce que nous voulons que les mutualistes le tiennent aujourd'hui, c'est que il y a un groupe qui a été constitué et ce groupe, le jour à venir, vous seront présentés dans les détails. Sinon, ce groupe se constitue donc de responsables d'organisations de fonctionnaires, donc de syndicats, membres de la fétière que vous connaissez, Inter-Synicale Fondation de Côte d'Ivoire, membres d'autres centrales et du syndicat non-mêmes, non-affiliés à une centrale. Également, on a des associations de fonctionnaires qui sont également avec nous et même d'autres responsables d'organisations telles que les mutuelles de fonctionnaires qui sont avec nous également. et je l'ai indiqué dans mes cours les mineurs, l'ensemble de familles d'emploi du secteur éducation et formation sont concernées. Celui qui est assez à vous de moi aujourd'hui est de la famille d'emploi affaires sociales, artistiques et culturelles. On a également d'autres responsables de collèges du secteur éducation et formation, scientifiques et techniques, administratifs, diplomatiques également. Mais, il faut préciser que nous avons aussi la gestion financière et économique. Sans oublier les fonctionnaires à la retraite qui sont aussi présents dans notre groupe. Ce sont seulement les militaires et les policiers qui ont un statut un peu particulier qui ne figurent pas sur les différentes listes qui vont compétire pour ces élections. Donc, à part ces deux collèges de militaires et de policiers, nous avons l'ensemble des six familles d'emplois. Il faut dire que les collèges qui ont été constitués ont été constitués à partir des six familles d'emplois. Mais ça a été remodulé en cinq collèges électoraux et un collège dédié aux fonctionnaires à la retraite. ce qui fait donc les huit collèges électoraux au niveau de la New Jersey. La question que tu avais posée c'était... J'ai repris à la question à l'entrée. On va donc retenir que ce groupe remplit toutes les conditions pour concourir. C'est-à-dire qu'on a des listes qui vont être constituées à Abidjan mais également à l'intérieur du pays. et dans les jours prochains progressivement vous allez voir donc toutes les personnes qui composent ce groupe se présenter à vous. Bon, comme on m'a abandonné sur, je vais donc laisser la parole à Gass. Je vous présente un peu ma présentation sur comment vous présente le projet de suite électoral. D'accord. Le projet qui a été longtemps financé par d'autres qui ont souhaité que le policière s'éluge. Alors, j'aimerais avoir sur moi ces boîtes-bourses qui nous ont passé sur le conseil d'administration sur le temps à la télé à la fond nature des autres. Quelle est la position de l'UPSI ? Enfin, l'UPSI de la mutualité est vraie. Le groupe de la mutualité est vraie. Merci, Gass. vous êtes d'accord avec moi que lorsque un PCA est en même temps juge et est parti également, cela pose un problème d'éthique et cela pose un problème également à notre niveau au niveau de la transparence, au niveau de l'équité et de l'équité. Je vous rappelle qu'en 2017, lors des élections précédentes, le président du conseil d'administration d'alors avait été taxé de voir sa candidature inéligible par l'actuel président du conseil d'administration et ce dernier a saisi le ministère à le fait de venir coordonner, superviser ces élections parce qu'il y avait un doute légitime selon eux de voir ce président du conseil d'administration trafiquer les tests et être éligible. Le gouvernement a cédé à la requête de l'équipe du PCA actuel. Nous, ce que nous avons demandé au ministère de l'Affaire Social et de la Protection Social, le ministère de l'Emploi et de la Protection Social, nous avons demandé au ministère de s'impliquer afin de garantir la transparence des élections parce que on a constaté que l'actuel PCA sans avoir achevé son mandat a déjà choisi compter au sein de son conseil d'administration sa deuxième vice-présidente pour être candidate de son groupe. Ce dernier prend même les ressources de la Mutuelle pour simuler une tournée nationale afin de faire la promotion des produits et profiter en même temps pour présenter sa candidate la candidate de son groupe et en marge des tournées organisées des réunions de son groupe sont tenues dans chaque localité pour faire la promotion de sa candidate. Ces deux faits-là montrent déjà que le président a pris parti alors que c'était lui qui devait garantir un processus transparent et équitable. Donc on a demandé également en tant que mutualiste d'abord et en tant que responsable aussi de structure syndicale on a demandé au ministère de de jeter un regard sur la question pour que ensemble on puisse trouver la discussion consensuelle d'une direction transparente et équitable pour tous. Donc c'est ce que le ministère je pense à travers les annonces qu'on a eues a accepté de faire les jours qui arrivent. Donc nous on se rejoue de cela. Même si il faut l'ajouter même s'il faut l'ajouter que en principe si on a des textes on a des dispositions assez claires qui garantissent la transparence des élections on n'a pas besoin d'avoir l'implication de l'État. Voilà. à l'interne on peut organiser les élections comme on le fait dans nos organisations privées sans que le temps d'intervienne. Aujourd'hui au vu des agissements du contexte actuel on est obligé de solliciter l'appui du ministère pour venir gérer et de manière transparente ces élections. Merci gars je vois que tu es très bien informé figurez-vous que en 2017 en 2017 lors du processus électoral effectivement dans tous les bureaux de vote des chefs lieux de région dans tous les bureaux de vote ici donc des centres des centres électoraux dans les bureaux dans les chefs lieux de région se trouvait une seule liste unique de l'ensemble des fonctionnaires du corps du roi c'est-à-dire environ une liste de 360 000 mutualistes et ça a permis donc aux fonctionnaires qui exercent à boiquer de pouvoir aller voter partout où bon il lui semblait alors que je rappelle et c'est un des fondamentaux de la mutualité les mutualistes sont les patrons de la mutuelle tous les mutualistes sont donc des patrons de la mutuelle mais comme on ne peut pas tous conduire dans une salle pour prendre les décisions alors on délègue ce pouvoir-là à un groupe de délègue de personnes donc les délégués ils sont environ 300 et c'est ceux-là qui viennent prendre les chambres à notre place et les 300 là ont été le chiffre de 300 ont été trouvés à partir donc du poids démographique des fonctionnaires d'une part et en fonction de leur répartition géographique donc on peut la ville de Dalois par exemple à Dalois on a 22 délégués dédiés à Dalois parce qu'après Abidjan c'est Dalois qui a le plus grand nombre de fonctionnaires donc les fonctionnaires de la région de Ossassandra doivent élire leurs 22 délégués or ce qui s'est passé en 2016 c'est qu'on a permis aux fonctionnaires de Boaké de pouvoir venir voter à Dalois à Abidjan donc finalement on ne refait plus le poids démographique et la répartition des délégués et c'est ce qui s'est passé effectivement et c'est le président du comité électoral d'alors qui a annoncé cela en violente flagration des dispositions du coup de l'électorale à la télévision nationale vous comprenez donc cette année là on a décidé de nous opposer à cela on a déjà indiqué cela au gouvernement et on est allé au-delà de cela il faut faire en sorte que le centre dédié donc aux élections à Abidjan par exemple ne contiennent que les listes des fonctionnaires exercents dans le décis d'Abidjan et puis si on arrive dans un bureau de vote le bureau de vote ne doit contener que la liste des mutualistes qui sont donc habilités à voter dans ce bureau de vote vous comprenez et il faut faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de bureaux de vote pour pouvoir prendre en charge la forme des électeurs l'année dernière et en 2017 vous voyez certainement je dis sur cela il y a eu de longues files d'attentes de mutualistes pourquoi ? parce que c'était 38 bureaux de vote qui étaient dédiés à plus de 15 000 20 000 fonctionnaires alors qu'on sait tous que pour une très bonne une bonne élection dans un bureau de vote il faut au maximum 240 électeurs par jour pour les 8 heures quand vous faites le ratio vous vous rendez compte qu'il fallait beaucoup plus que 38 bureaux de vote donc ça a conduit le comité électoral en 2017 à scinder les bureaux de vote là en deux au cours du processus électoral donc on a aussi demandé au gouvernement d'anticiper tout cela parce que quand on prend un suffrage un taux de participation de 30% des fonctionnaires qui sont à Abidjan ils sont au nombre de 154 000 fonctionnaires si on prend un taux de participation de 30% vous verrez ça fait environ 45 000 personnes qui vont voter il faut environ 198 bureaux de vote pour couvrir l'ensemble de ces électeurs donc ça également on a soumis ça au proposé cela pour qu'on puisse en tenir compte et voir même s'il faut décentraliser les bureaux de vote et les rapprocher des mutualistes pour qu'ils puissent aller voter donc voilà ce que je peux dire sur la question de mon ami mon très cher ami il ne sait pas s'il est satisfait c'est vrai que la liberté de l'état est constitutionnel mais c'est le conseil que j'ai fait c'est que le coup promis en 2017 je veux dire les syndicats qui ont poussé l'état à signer une telle sociale aujourd'hui le constat qu'on fait c'est que c'est les comptes de cette plateforme de syndicats qui sont aujourd'hui tous candidats or ils auraient souhaité vraiment voir tous les candidats du porté par l'ensemble de ces centrales pour qu'évidemment on puisse voir une élection qui soit vraiment bien intéressée mais là on voit une plateforme de candidats jones camarades de son candidat je crois il y a un jour qui est au final aujourd'hui il y a Zabinia il y a Zabdi il y a Tapé il y a Blu Blé etc. pourquoi qu'est-ce que ce n'a pas marché pour qu'on puisse voir vraiment cette plateforme de candidats lorsqu'on fait préventer ces élections est-ce qu'il y a eu des échanges donc vous bien merci beaucoup merci de te soutien des intérêts des fonctionnaires tu peux être un bon syndicaliste des fonctionnaires vu que là tu as vraiment touché du doigt un problème que nous vivons en principe comme tu l'as indiqué et je suis tout à fait d'accord avec toi on ne devait même pas être nombreux à compéter pour être pour diriger la Mille GFC voyez-vous si j'annonce ma candidature tardivement c'était justement parce que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai je suis allé voir les uns et les autres pour leur dire que face à la gestion actuelle de cette équipe là il nous fallait créer une unité d'action pour nous rassembler et proposer une alternative constructive pour que les fonctionnaires puissent avoir accès aux prestations donc j'ai rencontré chacun d'eux et je devais souhaiter qu'on se retrouve autour d'une table pour ensemble mettre une liste unique face à l'équipe actuelle après les rencontres B2B j'ai tenté en vain en vain de créer l'occasion pour nous de nous retrouver autour d'une table rien que ça pour disfruter là encore on a eu des difficultés j'ai tenté de toucher des personnes extérieures pour venir parce que s'il y avait des problèmes plus tôt que cela je ne pouvais plus aller vers les autres pour dire on va se mettre ensemble donc dans l'esprit de certains ils ont pensé que c'est parce que je n'avais pas la capacité pour candidater que je me rapprochais pour faire de la conciliation pour rechercher l'unité or mon objectif c'était justement de mettre en avant l'intérêt général des fonctionnaires comme on l'a fait depuis longtemps et je vous rappelle que je ne suis pas à mon premier essai en 2009 quand il s'était agi de faire en sorte que les enseignants aient une nouvelle grille salariale c'est moi qui ai pris l'initiative de mettre en place ce qu'on appelait le mouvement des syndicats sur le général technique et j'ai demandé à Soromadou de le conduire en 2012 quand le gouvernement a refusé d'appliquer le protocole d'accord de 2009 qui indiquait que dès le point d'achèvement du service de PTE le tel de payé 50% restant et le sort des alérés il s'est encore allé voir les uns et les autres pour dire mettons-nous ensemble et on a créé ce qu'on appelait l'intersyndical du secteur et de l'information et on a obtenu 50% de paiement en 2017 aujourd'hui beaucoup d'hommes en parlent disent non c'est eux qui sont les pères de ceux-ci c'est faux avant 2016 dites-moi qui a lancé une action générale pour revendiquer les retraites le SDA etc c'est à partir de la rencontre du 10 mai 2016 au restaurant du musée du plateau où j'ai invité tous mes pères et où j'ai demandé qu'on puisse construire cette unité d'action là pour contraindre le gouvernement à reculer sur son ordonnance sur la retraite et à nous payer également le SDA et autres points c'est là-bas qu'on a convenu de la plateforme de l'immunicatrice qui a été soutenue en 2017 donc c'est vraiment toutes ces initiatives prises là font croire aux autres et à certains que peut-être qu'on n'a pas la capacité de conduire une action alors que nous on recherchait quoi ? l'intérêt général parce que chaque fois qu'on l'a fait on a obtenu une gaine de cause donc on a senti aussi par ailleurs un égo surdimensionné pour d'autres je le dis clairement qui ne peuvent pas accepter que l'autre soit au-dessus de lui c'est lui qui est le plus intelligent je suis très un ce genre de choses là je suis même allé leur dire si on se retrouvait ensemble autour d'une table je suis le premier à dire pour permettre aux autres de pouvoir en plus désigner quelqu'un pour que justement on puisse mettre en place une alternative donc c'est vraiment député que j'ai rendu compte à mes pères aux autres mutualistes qui ont donc demandé que nous puissions donc mettre en place ce groupe et comme je l'ai indiqué c'est un groupe qui va s'appuyer sur les fondamentaux de la mutualité qui aujourd'hui ne sont pas respectés et fait en sorte que le mutualiste soit au centre de nos préoccupations et qu'on fasse en sorte que les prestations dont le mutualiste a besoin soient mises à sa disposition et qu'il ait accès à cela c'est ça qui est notre priorité aujourd'hui et pour cela on veut s'engager comme on s'engager déjà par l'arrière par le passé pour que les choses puissent avancer donc voilà ce que je voulais indiquer cher ami comme je vois que tu es en train de penser à nous fonctionnaires qui souvent chaque jour et que tu nous suggères cette voie on va continuer encore les discussions de toute façon la création du groupe n'empêche pas les alliances donc on verra comment faire pour que espérer qu'on mélange le candidat quand on se retrouve on fera parler pour voir comment on fait les alliances je voulais aussi pour terminer indiquer que en 2017 la leçon ou bien le signal qu'on a envoyé aux fonctionnaires c'est qu'on avait en tête capable de nous unir pour résoudre leurs préoccupations c'est ce qui a fait que nous avons suivi c'est pas que de nous les lutteurs c'est pas parce qu'ils ont vu un bon gars plus joli bien c'est parce qu'ils ont perçu le fait que on peut s'entendre on peut s'unir on peut se rassembler autour des préoccupations qui les touchent et c'est ce signal que je voulais qu'on lance c'est pourquoi il y a mis du temps pour rencontrer chacun d'eux on lance pour rassurer les fonctionnaires qu'on peut s'accorder pour leur bien-être d'accord pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Jean-Yves Abonga je préside aujourd'hui l'inter-syndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire cela fait 23 ans que je suis dans l'activité syndicale donc je suis secrétaire général du SINA-FEDSI aujourd'hui secrétaire général fédéral du MESEF le mouvement de la Seneca du secrétaire éducation et formation et également président de l'IPSI je voulais rappeler qu'ici en plus de ma fêtière ma centrale on a d'autres camarades qui nous accompagnent également d'autres fédérations donc je représente ces camarades là aujourd'hui pour vous présenter le groupe donc retenez que ce groupe va s'appuyer sur l'expérience de tous ces leaders qui composent ce groupe nous avons permis en tant que personne devant vous morale et physique on a permis aux enseignants d'abord l'enseignement technique d'avoir un profil interne de carrière on a permis à ce que les enseignants en général aient un profil de carrière on a fait en sorte que les fonctionnaires également puissent voir leurs conditions de travail de vie améliorées et cela on a fait au dépend de notre intérêt personnel on a mis en avant l'intérêt général et moi qui vous parle je suis toujours enseignant au lycée pour Saint-Déjacques Ville depuis donc 23 ans j'enseigne la maintenance industrielle actuellement avec le BTS en maintenance du système de pollution voilà donc statut statut j'ai pas la date des autres mais c'est quand ils vont annoncer la date des élections qu'on pourra maintenant appliquer toutes les dates réglementaires sinon en principe ça doit être 45 jours je crois avant le début des élections ça ça va vérifier je vais d'abord dans le code bonjour très bien je vois qu'il n'y a plus de questions je vois qu'il n'y a plus de questions donc on va comme la mettre de c'est là maintenant tu pourras continuer s'il y a d'autres questions je vais je vais donc encore une fois réitérer mes remerciements vous êtes présents ce matin je vois des visages que j'ai connu depuis bien longtemps dans la rue syndicale vous avez toujours été à nos côtés on voudrait encore vous inviter à être à nos côtés comment et surtout que cette question de la question de la santé est une question vraiment vitale pour les fonctionnaires et on souhaite véritablement apporter un changement le groupe la mutualité est vrai ce veut être le groupe qui va marquer la rupture avec cette gestion décriée par la majorité des mutualistes ce groupe la mutualité est le groupe de tous ceux parmi les mutualistes qui souhaitent un changement et c'est ce que nous sommes venus dire à l'opinion nationale et internationale ce groupe se positionne comme le groupe qui va appliquer les fondamentaux de la mutualité et faire en sorte que l'accès aux prestations des fonctionnaires se passe mieux que ce qui se fait actuellement donc chers amis encore une fois merci beaucoup et puis la séance est donc lévée merci 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 через hazel hazel te s » t'es %, je Sous-titrage Société Radio-Canada ...